A la une de l'actualité, la démission du maire de Saint-Romain au Mont-Dor, Jean-Marie Humbert, a décidé de jeter l'éponge lassée par les polémiques de son opposition et par le dossier de la demeure du chaos. Vous l'entendrez dans ce journal. Jusqu'où grimpera votre facture ? C'est la question que se posent les habitants qui se chauffent au fioul domestique. La crise en Ukraine a fait exploser le prix du baril de pétrole, conséquence d'une hausse des prix de 13% en une semaine. A la veille du week-end, la préfecture du Rhône lance une campagne de prévention dans les établissements de nuit. Depuis la réouverture des boîtes, les professionnels de la nuit appellent les lyonnaises à être très vigilantes concernant le GHB, mieux connu sous le nom de la drogue du violeur. A 17h45, votre rendez-vous thématique dans Top Sortie. Nous recevons l'humoriste lyonnais Jean-Rémy Chèse. Il est à l'espace Gerson ce soir et demain avec son deuxième spectacle, Vivant. La météo, un week-end sous le soleil, nous attend dans le Rhône. Les températures seront plus fraîches dans la matinée avec le retour de quelques gelées localement dans l'après-midi. Comptez 9 degrés à Meximieux, 10 à Lyon, 11 à Givore. Moins de deux ans après son élection. Jean-Marie Ombert rend son écharpe. Le maire de Saint-Romain au Mont-d'Or a décidé de démissionner entre le dossier de la demeure du chaos. L'opposition qui lui reproche des prises illégales d'intérêt. Il déplore un manque de soutien. Laurent Canonico et Lucie Young. Deux ans à peine après son élection, le maire de Saint-Romain au Mont-d'Or jette l'éponge. C'est par une lettre d'information adressée à ses administrés que Jean-Marie Ombert a annoncé sa démission. L'élu se dit usé par la saga judiciaire. 39 procédures qui opposent sa commune au propriétaire de la demeure du chaos. C'est difficile d'être maire en ayant cette pression sur moi tout le temps. Je ne peux pas dire aux gens ne peignez pas vous voler en verre parce que c'est interdit dans le village. Et en même temps avoir la demeure du chaos qui fait n'importe quoi, qui n'est pas du tout en respect avec les différents procès qu'il a eus depuis plus de 20 ans. Respect du plan local d'urbanisme et sanctions pécuniaires. D'un côté préservation d'une oeuvre majeure de l'art contemporain de l'autre. Pour le propriétaire de la demeure du chaos, la démission du maire est un aveu de faiblesse. Maintenant on va donner une bonne nouvelle. C'est qu'en fin de compte la mairie est acculée par ses mensonges reculés sur plusieurs années. Mais la très bonne nouvelle c'est que le ministère de la culture depuis 2021 est saisi officiellement au plus haut lieu. Donc j'ai bien dit saisi officiellement. Que la mairie n'a absolument pas voulu donner le moindre signe. Et que la demeure du chaos va rentrer dans l'histoire de l'art au bout de 25 ans de combats judiciaires jour pour jour. Cette démission n'éteint pas l'imbroglio judiciaire. Procédure et appel sont en cours à Saint-Romain-en-Montdor qui sème le vent, récolte le chaos. A Lyon, la ville a organisé aujourd'hui une commission générale pour comprendre et lutter contre le validisme. En novembre dernier, souvenez-vous, lors du conseil municipal, l'élu d'opposition Françoise Blanc avait choqué par ses propos sur les personnes en situation de handicap. L'ensemble des élus du conseil municipal étaient conviés à cette commission. Elle était présente aujourd'hui. Écoutez Florence Delonnet, adjointe aux droits et aux égalités. Elle est au micro de Louis Léger. Cette commission sur le validisme, elle a pour objectif de remettre en cause un certain nombre de préjugés. L'idée aussi, c'est de prendre en compte tout ce qui concerne les préjugés, tout ce qui concerne la discrimination, tout ce qui concerne même aussi l'oppression. de manière à bien comprendre que tout cet ensemble de préjugés, il a une influence sur les politiques, il a une influence sur les pratiques, il a une influence sur la législation elle-même. François Turca était l'invité de BFM Lyon. Aujourd'hui, le président de la CPME et également consul honoraire de Russie à Lyon. Il nous a avoué avoir reçu des menaces de mort depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas cela qui le fera reculer. Écoutez. Jusqu'à maintenant, je n'avais aucune intention de démissionner parce que mon rôle, c'est de ne pas quitter le navire quand il coule. Aujourd'hui, moi, en tant que consul honoraire, vous avez bien fait de le préciser, je suis un bénévole. Je ne suis pas appointé par le gouvernement de Russie et par la fédération de Russie. Donc, si vous voulez, je suis là pour aider les relations entre les ressortissants russes qui sont sur notre sol et l'administration en règle générale. Je ne cautionne absolument pas, je ne peux pas cautionner. J'ai beaucoup d'amis en Ukraine et beaucoup d'amis ukrainiens comme j'ai beaucoup d'amis russes. Et moi, j'aime autant les Ukrainiens que les Russes. C'est le troisième mode de chauffage en France après l'électricité et le gaz. 4 millions de foyers se chauffent au fioul domestique. En une semaine, son prix a augmenté de 13%. Conséquence directe de la guerre en Ukraine. Reportage à Saint-André-de-Corsi dans l'Ain, Vincent Chevalier. Journée de livraison pour Guy. Ce retraité utilise du fioul depuis 25 ans et il commence à regretter. 1000 litres, ça me coûte 1200 euros. Ça a beaucoup évolué parce qu'il y a quelques mois, ça me coûtait 600 euros. Du simple au double et selon lui, ça ne va pas s'arrêter là. La guerre en Ukraine me fait beaucoup de soucis et je pense que les prix vont augmenter. Une peur partagée par de nombreux clients de Bernard Service Énergie, c'est le sujet de conversation en ce moment avec Gabriel, le livreur. On prend leur commande, on leur annonce un prix et après, c'est sûr qu'il évolue au jour le jour. Mais oui, ils sont toujours un petit peu surpris. Impossible de faire autrement. Christophe Saint-Cyr, responsable énergie de l'entreprise. On a des volatilités dans la journée qui d'habitude sont de l'or. La dizaine d'euros sur 1000 litres de fioul. Aujourd'hui, on a des volatilités dans la journée qui peuvent varier jusqu'à 100 euros. Évidemment, la guerre en Ukraine n'arrange rien, mais ce professionnel tient à rassurer. Il ne faut pas succomber à la panique. Le fioul est là, il y en a, les entreprises du territoire sont là, donc il n'y a pas de problème. Face à la hausse des prix, Christophe Saint-Cyr demande la baisse de la TVA à 20% sur le fioul. Troisième mode de chauffage utilisé en France après l'électricité et le gaz. En ce début de week-end, la préfecture du Rhône lance une campagne de prévention dans les établissements de nuit. Amélie, l'objet, c'est la sensibilisation au risque du GHB, la drogue dite du violeur. Car depuis le début de l'été, de plus en plus d'associations recueillent des témoignages de personnes droguées à leur insu à Lyon. Des filles, mais aussi des garçons qui buvaient tranquillement un verre. Et puis d'un coup, c'est le blackout. Plus aucun souvenir, sans aucune raison. Alors pour certaines victimes qui sont bien entourées, ça peut se résumer à une simple amnésie. Mais pour d'autres, elles peuvent se retrouver dépouillées, voire pire, agressées sexuellement ou même violées. Alors le GHB, c'est un anesthésiant à la base qui est inodore, incolore, insipide et qui est du coup très difficile à repérer. Sauf si on fait une analyse toxicologique. Alors des personnes droguées à leur insu, il y en avait déjà avant. Mais visiblement, depuis le déconfinement, on en voit de plus en plus. C'est certainement lié au fait que les victimes osent témoigner. Mais aussi au fait que de plus en plus de gens sortent et relâchent leur attention après le confinement. Écoutez la présidente de l'association Purple Effect qui intervient dans les clubs. Les gens ont envie de profiter de leur soirée. Pas forcément de faire attention lors de leur soirée, c'est pas le but. Donc, et surtout que ce genre d'événement peut se produire n'importe quand, à n'importe quel moment. Il suffit d'avoir en fait un mauvais geste ou un moment où on fait pas trop gaffe à notre verre. Et ça peut se passer à tout moment. La manière dont ils procèdent, bien évidemment, c'est très rapide et tout est calculé. Donc, on ne le voit pas en fait. Beaucoup sont au courant et beaucoup, j'en ai beaucoup entendu parler et qui m'ont dit qu'ils ont même peur de sortir aujourd'hui. Et c'est très grave en fait parce qu'on ne devrait pas avoir peur de sortir. Devant le phénomène, la préfecture du Rhône a lancé une grande campagne de prévention dans les établissements de nuit. Elle rappelle que la soumission chimique est punie de 75 000 euros d'amende et jusqu'à 5 ans de prison si elle est commise en vue d'une agression sexuelle. Et puis, la préfecture recommande à tous d'être vigilants. D'abord, aux établissements qui doivent porter une attention toute particulière aux personnes qui ont l'air vraiment mal, somnolentes. Il faut les prendre en charge. Il faut surveiller aussi les endroits isolés ainsi que les personnes qui semblent suivre les consommateurs. Et puis, la clientèle doit faire attention à son verre. Il ne faut pas s'en séparer. Il ne faut pas boire dans le verre d'une autre personne. Il y a aussi des caches de protection qu'on peut mettre sur son gobelet. On en trouve maintenant dans certaines boîtes. Il y en a par exemple au Petit Salon à Lyon. Et puis, il y a aussi des vernis à ongles ou des pailles qui réagissent au contact de la drogue. Il ne faut pas rester seul aussi et ne pas hésiter à alerter la sécurité si on se sent mal ou si on voit quelqu'un qui n'a pas l'air dans son état normal. Merci Amélie pour toutes ces précisions, ces explications ce soir. La 20e journée du top 14 à présent avec un duel au sommet demain pour le loup. Les hommes de Pierre Mignoni se déplacent chez le voisin Clermontois. Objectif, rester dans le top 3 du championnat et poursuivre la série avant une pause de 3 semaines. Le loup n'a perdu qu'un seul match en 2022. C'était à Castres. Écoutez comment Léo Berdeux aborde justement ce derby. Beaucoup d'excitation honnêtement. C'est un peu la fin d'un long bloc qui a été intense mais important pour nous et qui est plutôt positif sur le papier. C'est vrai qu'on finit ce bloc par un gros match à l'extérieur. C'est un peu le derby de la région et on sait que ça va être un match compliqué mais je pense passionnant à regarder. Nous je pense que tout le groupe a hâte d'y être. C'est dans deux jours, même pas c'est demain. En tout cas moi je suis très excité. Je pense que ça va être un challenge très important pour nous et je pense qu'on a hâte de relever ce gros défi. La belle histoire continue pour Diana Yastrzemska à l'Open 6e sens. Elle quittait son pays il y a une semaine tout juste avec sa soeur pour venir à Lyon. La jeune ukrainienne de 21 ans s'est qualifiée pour les demi-finales aujourd'hui en battant l'italienne Paolini. Une victoire en deux manches 6-4, 7-6. Et comme depuis le début de la semaine, elle a enfilé le drapeau ukrainien pour célébrer sa victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !